Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h46, Alba Ventura, vous recevez donc aujourd'hui Philippe Villeneuve qui est architecte en chef des monuments historiques. Oui, bonjour Philippe Villeneuve. En réalité, vous vous occupez depuis 2013 de Notre-Dame puisque vous aviez été désigné pour mener le programme des restaurations de la cathédrale, donc bien avant l'incendie. L'histoire entre vous et Notre-Dame, c'est une histoire ancienne. Notre-Dame, Philippe Villeneuve, vous l'avez dans la peau ? Oui, complètement. Je vous dis ça parce que j'ai même lu que vous étiez fait tatouer une rosace au-dessus du cœur. Heureusement, c'est de la radio, je ne le montrerai donc pas. Oui, oui, non, c'est un édifice que je porte dans mon cœur qui est assez constitutif de ce que je suis. En termes de musique, en termes de mysticisme, en termes d'art, en termes d'architecture, ce monument m'a fabriqué. Vous êtes amoureux de Notre-Dame ? Oui, oui, tout simplement, oui. Alors, Philippe Villeneuve, est-ce que le risque d'effondrement est encore présent à Notre-Dame ? Absolument, oui. On a deux risques. Le premier, c'est cette gigantesque structure d'échafaudage qui est là depuis six mois, qui a résisté à l'incendie, à la chaleur, à la déformation, au choc, lorsque la flèche s'est effondrée en deux fois. Et puis, qui est là, qui a résisté aussi à deux tempêtes, avec des coups de vent assez forts au cours de l'été. Donc là, on frémit un petit peu parce que les températures vont baisser, le vent va commencer à s'agiter. Et cette structure-là est miraculeusement encore debout. Elle a été admirablement conçue, ça il faut le signaler aussi. Et donc, sans point d'appui aucun sur la charpente et sur la flèche, ça repose simplement sur quatre points. Donc, ces quatre points sont scrutés particulièrement. La structure est mise sur télésurveillance un peu partout. D'ailleurs, toute la cathédrale a été constellée de capteurs afin de vérifier toute évolution possible, de déformation, de mouvement des voûtes. Parce que les voûtes, c'est le deuxième élément qui peut toujours s'effondrer. On ne connaît pas l'état exact et réel des voûtes. Mais ceci dit, il y a des choses encourageantes, puisqu'on a déjà essayé de nettoyer, pour essayer un protocole, un extra dose de voûte. Et ce qu'on a découvert est assez encourageant, puisqu'apparemment, c'est en bon état. On est toujours dans ce que les experts appellent l'urgence impérieuse. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, la priorité numéro un, vous nous l'avez dit, c'est cet échafaudage qui avait fondu au moment de l'incendie. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, ce matin, à quel moment on pourra dire que la situation est assez stable et sûre ? Quand on aura enlevé cet échafaudage, ce qui va prendre à peu près cinq mois. Alors, c'est toujours pareil. C'est très, très difficile de donner un calendrier, un planning. On le réclame, et je peux le comprendre, mais c'est très difficile, parce qu'on travaille sur un monument qui a 850 ans, qui a été fracassé par le feu, par l'eau, par le choc des bois, qui se sont affaissés les uns sur les autres, sur les voûtes, qui ont continué de se consumer. Cette structure d'échafaudage qui est soumise au vent. Donc, on a un monument qui est très... Fragile. Très, très fragile. La canicule de cet été a provoqué aussi des décèlements au niveau des pierres ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau était... Donc, tout s'est rajouté, quoi. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'édifice était gavé d'eau. Si bien qu'en séchant trop vite, les mortiers se sont rétractés parfois par endroits trop vite, et donc on a eu des chutes de pierres ponctuelles. Ça a été aux franges des effondrements. Et mon angoisse, c'était que les voûtes se déforment, justement, à cause de l'affaissement des joints. Et les capteurs m'ont rassuré, puisqu'ils n'ont pas enregistré de mouvements du tout. Alors, parlons du chantier, et notamment des contaminations au plomb. Est-ce qu'elles sont écartées ou pas, Philippe Villeneuve ? Alors, les contaminations... Alors, le plomb, il y a du plomb sur ce chantier, c'est sûr. Par contre, il faut quand même rappeler que, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite, à gauche, ou entendre, c'est pas 400 tonnes de plomb qui sont volatilisées dans l'atmosphère parisienne. C'est absolument faux. Le plomb, il a fondu tout bêtement, il a coulé sur les reins des voûtes, il est encore actuellement sur les voûtes, il est aussi sorti par les murs, sur les toitures. Et une toute petite partie est partie en particules, emmenée avec le vent et les escarbilles de bois. Mais il faut savoir que le plomb ne se vaporise qu'à 1750 degrés environ. Les températures qui ont été observées sur la cathédrale étaient de l'ordre de 800, 900, voire 1000 degrés. Mais là, il y a du plomb sur le chantier qui empêcherait les ouvriers ou les compagnons de travailler ? Alors, ça ne les empêche pas, parce qu'on prend toutes les précautions depuis le début du chantier, et même avant l'incendie d'ailleurs, les précautions étaient prises. Et par exemple, les ouvriers sont régulièrement suivis par leur patron et par la santé, puisqu'on leur fait des plombes émis, c'est-à-dire qu'on leur fait des prises de sang tous les mois, pour vérifier s'ils sont contaminés ou non. Aucun ouvrier à ce jour n'a été intoxiqué par le plomb, malgré l'incendie et les mois qui ont suivi. Alors, j'ai lu que certains salariés prenaient jusqu'à 6 douches par jour, ça c'est l'inspection du travail qui visiblement l'impose. Une inspection du travail qui a l'air particulièrement tatillonne. Est-ce que vous diriez qu'elle vous empêche, ou en tout cas, que la rigueur des conditions de sécurité empêche d'avancer dans le chantier ? Alors, l'inspection du travail fait partie de la loi. Les règles qui nous sont imposées sont légales. Il faut ensuite essayer de trouver des moyens pour permettre de faire converger à la fois le sauvetage de ce monument exceptionnel qui est dans un état exceptionnel, dans des conditions, on va dire, normales. L'erreur, c'est qu'il ne faut pas transformer ce chantier-là en chantier normal, car ce n'est pas un chantier normal. Donc, il y a des... Donc, l'inspection du travail, pardon, est trop tatillonne. Elle vous empêche d'avancer ? Elle ne m'empêche pas d'avancer. Elle me donne un cadre dans lequel il faut que j'avance. Donc, il faut que je m'adapte. Il faut qu'on s'adapte à ça. Mais il faudrait peut-être, de temps en temps, faire plus d'adaptation qu'autant de rigueur. Mais vous ne pouvez pas demander à ce que ce soit un tout petit peu plus souple pour répondre à l'urgence ? On le demande, oui. Mais c'est pour ça qu'on a réussi à avoir des éléments, on va dire, sur le site. C'est tout bête. Ce sont des sanitaires. Ce sont des bases où on peut se laver les mains, où on peut boire de l'eau. Parce qu'autrement, dans la zone dite sale, on n'avait pas le droit de boire, de fumer, ni rien du tout sur ce chantier. Et donc, il fallait sortir, prendre sa douche, et puis ensuite revenir, se rhabiller, reprendre. Enfin, c'était des choses assez complexes. Donc ça, on essaye de l'alléger. Maintenant, j'ai aussi bon espoir. Au bout d'un moment, le monument va bien finir par être dépollué. Et on travaille aujourd'hui... Quand, à peu près ? Alors, on est en train, et là, la bonne nouvelle, c'est que je vais voir cet après-midi, justement, ou demain, je ne sais plus, parce que mon emploi du temps, je ne l'ai plus tellement en tête, tellement il bouge. On travaille avec le laboratoire de recherche des monuments historiques du ministère de la Culture. Et on leur a demandé très, très vite de mettre au point des protocoles pour nettoyer et dépolluer les maçonneries, les vitraux, les bois, les peintures. Et ils ont fait des essais dans deux chapelles à l'intérieur de la cathédrale. Et apparemment, les tests qu'ils ont faits sont très prometteurs. Dès que ce protocole est arrêté, je me dis, je transforme ce protocole en cahier des charges. Et on fait une consultation pour lancer la dépollution intérieure de la cathédrale. C'est-à-dire, j'espère, dans les quelques mois à venir. C'est bien que ça va nous permettre de faire descendre considérablement la pollution à l'intérieur de la cathédrale. Quant à l'extérieur, on prend toutes les mesures, pédiluves, douches, etc., pour faire de ce chantier quelque chose de parfaitement étanche. Donc, il n'y a pas de pollution qui sort de ce chantier à l'extérieur, dans la rue. De même que quand on rentre, on ne fait pas rentrer de pollution de la rue sur le chantier. Ça pourrait aller plus vite quand même, Philippe Villeneuve ? Ça pourrait peut-être aller plus vite, mais il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. On travaille sur plein de choses. Là, par exemple, on est en train d'achever les cintres du côté sud de la Nef. Ceux du nord ont mis plus de temps parce qu'il y a du vent et donc ça nous retarde. Donc là, en ce moment, c'est vrai qu'on a des conditions atmosphériques qui ne vont pas être totalement favorables. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment il sera possible d'organiser une messe ? À quel moment Notre-Dame sera rendue aux catholiques et au public ? Alors, mon objectif, et je l'ai toujours dit, c'est de rebâtir les voûtes au plus vite et de dépolluer. C'est-à-dire qu'on va dépolluer tout de suite. On va en même temps, parallèlement, essayer de remonter les voûtes le plus vite possible, de sorte à rouvrir le culte et la cathédrale rapidement. Les délais, je ne peux pas vous les donner encore. Ça serait totalement stupide de ma part. Et rien ne nous empêchera ensuite de poursuivre les travaux sur la charpente, la couverture ou autre. Il pourrait y avoir une messe avant que tout soit terminé ? C'est tout à fait envisageable. Moi, j'aimerais bien maintenant l'impossible. Ah non, là, il ne faut pas rêver. Non, il ne faut pas rêver. Vous croyez encore au Père Noël. Oui. Philippe Villeneuve, le président a dit 5 ans pour reconstruire. Alors, est-ce qu'il croit au Père Noël, le président ? Non, je pense toujours. Il nous reste 4 ans et demi, là. Oui, mais en fait, à partir du moment où on sait ce qu'on peut faire, et si on refait à l'identique, on a tout ce qu'il faut. Charpente, on a tous les relevés, on a absolument tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on va réellement refaire l'édifice à l'identique ? Moi, mon boulot, ça consistera à faire un diagnostic pour mettre sur une table toutes les possibilités techniques, doctrinales, philosophiques, historiques, tout ce qu'on veut pour qu'ensuite, on puisse choisir, en toute connaissance de cause, le parti de restauration. Si ce parti de restauration, dès maintenant, on me dit, bon, ce n'est pas la peine, on fait ça à l'identique, on gagne un temps certain, c'est sûr. Vous, vous êtes plutôt pour refaire à l'identique, vous recevez des coups de fil, il va y avoir visiblement un concours international d'architecture, vous avez des coups de fil du monde entier, il faut faire ceci, ici, ça, là ? Non, 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 j'ai pas tellement de temps à me consacrer là-dessus, moi, je suis dans la restauration de ce qui existe. Après, le futur, c'est soit je restaure à l'identique, ça sera moi, et soit si on fait une flèche contemporaine, ça sera un autre. Très bien, on vous remercie beaucoup, Philippe Villeneuve, d'être venu partager votre expérience ici à RTL. Si on refait à l'identique, on a tout ce qu'il faut, et les cinq ans sont tenables, vient de nous dire. Notamment, Philippe Villeneuve, qui est architecte en chef des monuments historiques. Merci beaucoup, ce monument m'a fabriqué, ajouté M. Villeneuve. On va nous fabriquer l'actualité. Merci. 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 Merci.